Le simple bruit de ce bourdonnement peut irriter et stresser n'importe qui. Se faire piquer par une abeille, est-ce qu'il y a de pire si on ne compte pas les morsures de requins ou des choses du genre ? Comment quelque chose d'aussi minuscule peut infliger autant de douleurs ? Et avec une espèce d'armée d'abeilles de retour dans sa ruche, tu imagines être attaqué par tout un essaim ? Attends une minute, tu es sur le point de le découvrir. Comme le projet Save the Bees, sauver les abeilles, l'a montré, les abeilles sont un objet vital à la survie de notre environnement. Et de nombreuses personnes sont devenues de vrais apiculteurs amateurs. Donc, les essaims posent un réel problème. Le fait est que les abeilles sont assez sophistiquées quand il s'agit de communication et de leur société complexe. Elles sont les génies du monde des insectes. Elles peuvent envoyer des signaux d'aide à un essaim avec leurs phéromones, qui peuvent parcourir des distances surprenantes. Mais pas de panique, il y a des attitudes que tu peux adopter si tu vois un essaim et que tu as peur d'être attaqué. Et il y a aussi des choses que tu ne devrais pas faire. Commençons par les choses à faire. 1. Sois prudent quand c'est le prime time des essaims. Pour que tu puisses être sur tes gardes, les abeilles se reproduisent au printemps. Il en résulte une surpopulation de ruches et une nouvelle reine-abeille peut sembler régner sur sa nouvelle couvée. Les loyaux sujets de la vieille reine essaieront de la faire sortir de la ruche bondée et de trouver un nouvel endroit pour vivre. C'est la cause du grand nombre d'abeilles que tu verras peut-être à cette époque. Mais n'oublie pas, elles seront pleines de miel et super concentrées dans leur mission. Alors, elles ne se soucieront pas de toi. 2. Distinguer les différents types d'abeilles. Quand tu aperçois un essaim pour la première fois, reste calme. Certaines abeilles sont plus territoriales que d'autres. L'abeille africanisée, appelée aussi abeille tueuse, est particulièrement territoriale et défendra sa ruche au péril de sa vie. Les abeilles africanisées sont plus petites que les autres abeilles. Et leur piqûre est moins venimeuse. Mais c'est le nombre et la ténacité avec lesquelles elles attaqueront pour défendre leur ruche qui les rend redoutables. Si tu identifies un type d'abeille plus agressif, il te faudra être d'autant plus prudent en leur présence. 3. Si un essaim commence à te pourchasser, cours ! Fuis l'essai en ligne droite jusqu'à ce que les abeilles cessent de te poursuivre. La plupart des gens en bonne santé peuvent semer des abeilles tueuses car elles ne volent pas très vite. Les zigzags ne servent à rien. Tu ne feras que leur permettre de te rattraper. As-tu déjà été poursuivie par un essaim d'abeilles ? Dis-le-moi dans les commentaires. 4. Couvre-toi la tête et le visage. Que tu aies une couverture de pique-nique avec toi, une capuche ou même ta propre chemise, utilise tout ce que tu peux pour protéger ton visage et surtout tes yeux. Si tu utilises une couverture ou un drap, essaie de toujours voir où tu vas. Si tu n'as rien, couvre au moins ton visage avec tes mains. 5. Regarde bien autour de toi et continue à courir. Les abeilles vont essayer d'attaquer ton visage et ta tête en premier. Il est donc essentiel de les protéger. 5. Cherche un endroit où te cacher dès que possible. Un abri avec une porte que tu peux fermer est idéal. Ta maison, ta voiture ou même des toilettes publiques avec une porte située dans un camping par exemple. Même si quelques abeilles se faufilent, garde à l'esprit qu'un blocus comme une porte arrêtera un essai entier. Deux ou trois abeilles sont plus faciles à gérer que des milliers. 6. Extinction des feux. Dans le meilleur des cas, tu arriveras à te cacher derrière une porte. Mais fais attention, si tu veux en sortir sain et sauf, il te faudra éteindre toutes les lumières, afin que la seule source de lumière soit celle des fenêtres. Les abeilles qui ont réussi à te suivre à l'intérieur seront attirées par la lumière naturelle et te laisseront tranquille. Une fois que tu as vu que l'essai n'est plus près de l'endroit où tu t'es réfugié, tu pourras ouvrir les fenêtres pour laisser sortir les abeilles qui ont réussi à rentrer. Fais juste très attention à toi. 7. Si tu te fais piquer, gratte la surface de la piqûre avec une carte de crédit ou quelque chose du même genre. Il faut enlever les darts le plus rapidement possible pour que le venin ne se propage pas. L'utilisation de cette méthode de carte de crédit fera l'affaire et empêchera le dard de se diffuser. Une crème anti-démangeaison ou une autre crème apaisante peut aussi aider. Il est bien entendu que si tu es allergique aux piqûres d'abeilles ou que ton corps réagit mal, tu devras aller chez le médecin. 8. Vêtements de couleur claire Les ennemis naturels des abeilles sont les animaux de couleur foncée, comme les blaireaux ou les ours. Et les ours n'aiment rien de plus que le miel. Les abeilles ont réussi à évoluer et détectent principalement les couleurs foncées, de sorte que les vêtements clairs n'apparaissent pas comme une menace pour elles. Si tu veux un conseil, le rouge ressemble au noir pour les abeilles mélifères. Alors évite aussi cette couleur. 9. Si tu portes des vêtements foncés, reste sur tes gardes Si tu es attaqué et que tu portes un sweatshirt ou une veste de couleur foncée, retire-le et commence à l'agiter. Les abeilles seront ainsi piégées et ton sweat foncé sera vu comme un animal ennemi plus important et cela les fera reculer. Cela peut paraître idiot, mais ça marche. 10. Savoir repérer un site de ruches Tous les trous ou fissures cachés devraient être comblés autour de ta maison et dans tous les coins de ta propriété. Les avant-tois de ta maison, les granges, les hangars ou le bois pourri sont tous des hotspots pour les ruches. Les abeilles adorent construire leurs ruches dans des endroits élevés et couverts. Alors attention à tes arbres aussi. Les abeilles utilisent n'importe quel coin ou crevasse pour démarrer une ruche. C'est ensuite que commence le début des problèmes. 11. Fais attention Non, les abeilles ne sont pas aveugles. Si tu remarques qu'une ou plusieurs abeilles te rentrent dedans agressivement, alors un essaim et une attaque pourraient être en chemin. Tu es sans le savoir une menace pour les abeilles. Et tu pourrais te trouver près d'un nid que tu n'as même pas remarqué. Si cela se produit, n'oublie pas, ne tente pas le diable et fuis le plus vite possible. Je n'ai pas besoin de te le dire deux fois. Et écoute-moi bien, il y a d'autres trucs qu'il ne faut jamais faire. 1. N'écrase pas une abeille Je sais que je viens de parler de la méthode de la chemise noire, mais c'est un concept un peu différent. C'est pour piéger les abeilles. En frappant une abeille, avec un journal, un magazine ou une tapette à mouche, l'abeille et les seins tout entiers attaqueront de manière bien plus agressive. L'abeille que tu écrases enverra ses signaux. Aidez-moi ! Et ses amis répondront à la peine. C'est peut-être tentant et ce sera probablement ton premier instinct. Mais crois-moi, cela ne fera qu'empirer la situation. 2. Ne plonge pas dans l'eau Encore une fois, cela peut sembler instinctif, mais cette eau n'arrêtera pas ses abeilles. Même si elles ne peuvent pas te piquer dans l'eau, elles attendront que tu sortes et même juste que tu reprennes ta respiration à la surface. Elles vont voler autour de la piscine ou du lac dans lequel tu as sauté, planifiant leur stratégie. Et elles ne vont que continuer à te poursuivre. Alors, résiste à l'envie de chercher un point d'eau. Ce n'est qu'une solution temporaire. 3. Ne laisse rien de sucré dehors Les abeilles adorent les choses sucrées. Du nectar de fleurs qu'elles recherchent jusqu'à la canette de soda ouverte. Tout ce qui est sucré attire les abeilles. Alors ne laisse pas de canette de soda ouverte, de bâtonnets de glace ou de fruits mûrs à l'extérieur. Je veux dire, dans ce sens-là, que tu ne veux certainement pas boire accidentellement cette abeille qui est nichée au fond de ta canette de Coca-Cola. Ouais, je l'ai déjà fait. 4. Ne porte pas de parfum ou de lotion parfumée à l'extérieur. Évite aussi la laque pour cheveux. Le parfum sucré ou fleuri de ces produits sera irrésistible pour les abeilles. Rappelle-toi que c'est leur boulot de butiner les fleurs. Si tu en dégages l'odeur, elles vont te foncer dessus. 5. Ne t'approche jamais d'une ruche seule. Si tu remarques une ruche près de chez toi, appelle des professionnels qui viendront chez toi et sortiront le nid de là d'une façon sûre, pour toi et pour les abeilles. Il est fort probable qu'ils confieront la ruche à un apiculteur professionnel pour qu'elle puisse continuer à prospérer. N'essaie pas de t'en débarrasser ou d'enlever la ruche toi-même. Tu auras au moins de nombreuses piqûres, voire pire encore. Tu peux aussi accidentellement abîmer la ruche. Faire appel à un professionnel est vraiment ce qu'il y a de mieux pour toutes les parties concernées. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, clique sur « J'aime » sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu apprécieras. Clique simplement à gauche ou à droite. Prends la vie du côté sympa.